Au-delà des mots et des pensées, chapitre 2 Construire une conscience de la grâce Il est impossible d'atteindre Dieu ou d'embrasser la vérité à travers le mental humain. Mais il est possible à la vérité de se communiquer à nous. Il est toutefois improbable que la vérité dans sa totalité soit révélée à l'un d'entre nous, car en tant qu'être humain, nous n'avons pas la capacité de recevoir la vérité dans sa totalité. Selon notre réceptivité et notre ouverture, cependant, il s'écoule en permanence des facettes et des prises de conscience de la vérité, ainsi que des principes de vérité. Rien de ce qui peut être connu avec le mental n'est vérité absolue. Nous ne pouvons donc dépendre d'aucun énoncé de vérité que nous connaissons. Dans toute expérience, nous devons ouvrir notre conscience et être réceptifs à tout ce qui nous est transmis. C'est pour cela que nous ne pouvons jamais vivre de la manne d'hier, ni dépendre de ce que nous savions hier. Autrement dit, si nous sommes en méditation, nous ne le faisons pas pour nous souvenir de quelque chose que nous avons lu dans des livres. Nous sommes en méditation pour recevoir une communication de l'esprit intérieur. Cette communication peut venir à nous sous forme d'un passage que nous avons lu dans les écritures ou dans des textes spirituels. Mais lorsqu'elle vient dans le silence de la méditation, elle vient à nous en tant que transmission de l'esprit, pas en tant qu'activité de la mémoire. L'activité de l'esprit humain L'esprit humain n'est pas un pouvoir dans le sens de pouvoir spirituel, et la connaissance qui peut être embrassée dans le mental humain, même la connaissance de la vérité, n'est pas un pouvoir spirituel. La connaissance de la vérité agit pour nous débarrasser de notre ignorance de la nature de l'esprit, de ses activités et de ses œuvres. En voici un exemple Lorsque nous commençons à étudier la vérité, nous croyons que si seulement nous pouvons atteindre Dieu, nous aurons le pouvoir de détruire toutes les erreurs humaines. Mais au fur et à mesure que notre compréhension des principes croît, cette ignorance se réduit peu à peu, et nous cessons de nous tourner vers Dieu en espérant qu'il fera disparaître les maux de ce monde. De la même façon, en apprenant par l'étude des livres et l'écoute des enregistrements qu'il n'y a qu'un seul pouvoir, nous arrêtons d'essayer d'utiliser ce pouvoir unique pour faire quelque chose à un autre pouvoir appelé le mal, l'erreur, la maladie ou la mort. Avec cette connaissance de la vérité, la grâce nous est donnée d'arrêter l'activité mentale qui cherche à obtenir de Dieu la victoire sur nos ennemis. Et nous avons ainsi la possibilité de nous détendre intérieurement et d'attendre la réalisation de la grâce qui est le non-pouvoir. Ces principes de vérité, appris par l'étude et la pratique, développent notre conscience jusqu'à la mener là où nous ne résistons pas au mal, où nous pouvons remettre l'épée au fourreau, où nous pouvons nous retirer en nous-mêmes dans une paix intérieure, et dans cette descente de la paix, devenir conscient de la grâce. Cette grâce n'est pas un pouvoir, elle est une présence, et dans la présence de la grâce, aucun pouvoir n'est nécessaire, car rien de nature erronée n'est là. Le passage des Écritures Donc, dans ta présence, aucun mal ne peut opérer, quel que soit son nom ou sa nature, car il n'a pas d'existence. L'étude dans laquelle nous nous engageons, nous conduit à un lieu dans la conscience où nous pouvons nous détendre, nous reposer dans un état de réceptivité, Et finalement, entendre ou sentir quelque chose qui exprimerait N'aie pas peur, c'est moi, c'est moi, n'ayez pas peur, rien en aucune façon ne s'approchera de votre demeure. Cela doit inévitablement nous amener à un lieu où nous nous reposons de nos pensées, en réalisant que je ne peux pas utiliser la vérité. Mais, si je me détends, la vérité peut m'utiliser, et elle peut opérer dans ma vie. Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si le Christ vit notre vie, si le Christ opère à travers nous et en tant que nous, ce n'est pas nous qui pensons et agissons. C'est comme si nous nous tenions sur le côté et observions le Christ, la vérité, vivre notre vie. Tout en lisant ces lignes, détendez-vous, lâchez toutes les pensées, Abandonnez la croyance que vous pouvez faire quoi que ce soit pour quoi que ce soit. Détendez-vous, soyez tranquille, soyez tranquille et laissez Dieu être Dieu. Reconnaissez que vous ne pouvez pas englober Dieu dans votre mental. Souvenez-vous que Christ vit ma vie, Dieu opère en tant que mon être. Que la terre entière soit tranquille, et par-dessus tout, que votre mental soit tranquille. En vous détendant dans cet abandon, en laissant l'esprit qui était dans le Christ Jésus être votre esprit, La grâce commencera à opérer en tant que sagesse, en tant qu'harmonie et paix, en tant que santé, complétude, inspiration, et en tant que source de toute connaissance, et elle s'écoulera à travers vous, en vous et en tant que vous. Ceux qui ont travaillé avec les principes de la voie infinie approchent maintenant de l'état et du niveau de conscience qui vit par la grâce. Non par la grâce, non par la force physique, non par le pouvoir mental, non par la connaissance, mais par la grâce. La connaissance de la vérité a toujours une fonction dans votre expérience, dans la mesure où elle vous aide à vous installer dans une attitude d'attente. C'est la seule chose à laquelle une connaissance de la vérité peut être utile à ce stade de votre développement. Car maintenant, vous devriez vous élever au-dessus de la lettre de vérité et entrer dans l'esprit, dans ce champ de conscience où vous vivez sans mots ni pensées, au-dessus de la loi. Il existe des lois physiques qui opèrent sur le plan physique et des lois mentales qui opèrent sur le plan mental. Et dans votre état humain, vous vivez selon ces lois. Toutefois, par votre prise de conscience spirituelle, vous commencez par vivre moins selon les lois physiques et plus selon les lois mentales. Et vous finissez par vivre de moins en moins selon les lois mentales et de plus en plus par la grâce, sans qu'opère des lois physiques ou mentales, car la grâce transcende toute loi. L'instinct de conservation, par exemple, retient les oiseaux aussi loin que possible des êtres humains. Et il est rare que vous rencontriez des oiseaux liés d'amitié avec des êtres humains. Pourtant, l'exemple de Saint François prouve que même cette loi peut être transcendée et qu'il est possible de vivre dans une telle atmosphère de grâce que les oiseaux viennent se poser sur vos épaules, votre tête ou vos mains. Il est certain que la plupart des êtres humains restent aussi loin que possible des animaux sauvages. Et pourtant, il y a eu des états de grâce où ils ont pu faire face à des bêtes sauvages, sans peur. Daniel en a fait la démonstration. Et beaucoup de gens de nos jours ont pu prouver que les bêtes sauvages n'agissent pas toujours comme des bêtes sauvages. Cela n'est toutefois possible que lorsqu'un individu vit au-dessus de la loi et est sous la grâce, cette grâce qui est absence de tout pouvoir. Une fois que vous comprenez que vous ne pouvez pas utiliser le pouvoir spirituel et que vous ne comptez plus sur les pouvoirs physiques ou mentaux, vous atteignez cette attitude et altitude de conscience qui est un état de grâce. Un état de non-pouvoir. Et vous découvrez que ce qui a jusqu'ici opéré comme un pouvoir n'en est plus un dans votre expérience individuelle. Pour que la conscience de la grâce soit démontrée dans toute son ampleur, il faut beaucoup de temps. La preuve en est qu'après la résurrection du maître, les plaies des clous et de l'épée étaient toujours visibles, montrant qu'il était toujours sous la loi physique. La question n'est pas que vous puissiez à cet instant marcher sur l'eau. La question n'est pas que vous puissiez avaler un flacon de poison et survivre. Là n'est pas la question. La question est qu'à partir du moment où vous commencez à vivre sous la grâce, les lois physiques et mentales ont de moins en moins de pouvoir sur vous. Lorsque vous fonctionnez sous la grâce, vous pouvez être appelé auprès de ceux qui ont avalé du poison ou qui ont été gravement blessés. Et par votre réalisation du non-pouvoir, vous pouvez leur faire traverser cela et les élever au-dessus de n'importe quelle loi sous laquelle ils ont pu se mettre. Vous devez vous souvenir que, presque dès le début de votre expérience dans la voie infinie, vous avez été dans une certaine mesure sous la grâce. Chaque guérison dont vous avez été témoin a été une preuve de la grâce parce que la loi impliquée a été dominée. Si vous avez été guéri spirituellement d'un rhume, de la grippe, d'une pneumonie ou de toute autre maladie supposée être causée par des microbes, c'est la grâce qui a prouvé que la loi matérielle n'avait pas d'effet. La loi des microbes, de l'infection ou de la contagion ne pouvait pas opérer en présence de la conscience de la grâce. C'est ainsi que toute guérison, physique, mentale, morale ou financière est la preuve que la loi matérielle ne peut pas opérer en présence de la conscience spirituelle. Ce n'est pas que votre conscience développée de la vérité soit un pouvoir sur la loi, mais c'est la preuve que la loi n'est pas un pouvoir en présence de votre conscience de la grâce. Par quoi est constituée votre conscience de la grâce et comment se développe-t-elle ? Elle ne peut être atteinte que par un travail conscient et consciencieux avec le principe du pouvoir unique que l'on retrouve dans toutes les pages lorsqu'on lit les livres de la Voix Infini ou dans tous les enregistrements des séminaires de la Voix Infini. Grâce à cela, votre conscience en viendra à accepter petit à petit la vérité qu'il n'y a qu'un seul pouvoir et qu'il est spirituel, qu'il n'y a qu'une seule loi et que c'est une loi spirituelle. Lorsque votre conscience accepte cette vérité, la loi matérielle ou mentale se heurte à cette conscience développée et disparaît comme l'obscurité. C'est ainsi qu'opère la conscience spirituelle. Au début, la conscience spirituelle est formée par une prise de conscience intellectuelle de ses principes. Vous en venez à accepter Dieu en tant que votre conscience, en tant que pouvoir unique. Les livres de la Voix Infini martèlent encore et encore le thème que Dieu est la conscience individuelle, votre conscience et la mienne. Si Dieu est votre conscience, quelle chance aurait quoi que ce soit d'agir pour le mal dans cette conscience ? Il n'entrera rien de souillé ou qu'il soit un mensonge. Entrez dans quoi ? Entrez dans la conscience Dieu. Entrez dans votre conscience, car votre conscience est la conscience Dieu. En travaillant avec les Écritures et en étant imprégné du principe que Dieu constitue votre conscience et que cette conscience est le seul et unique pouvoir, vous construisez une conscience de grâce. Il n'y a pas de pouvoir extérieur à vous. Tout pouvoir fonctionne de l'intérieur de vous et il est seulement de nature spirituelle. Par conséquent, il ne gouverne personne, ne contrôle ou ne domine personne, mais il est une loi spirituelle de liberté pour chacun. Alors que se passe-t-il lorsque quelque chose prétendant être une loi se présente à votre attention ? Quelque chose de personnel ou concernant votre famille, votre patient ou votre étudiant et touche votre conscience qui n'est plus votre conscience mais la conscience Dieu fonctionnant en tant que votre conscience. Le seul et unique pouvoir et par conséquent la lumière du monde. Il se passe exactement ce qui arrive à l'obscurité lorsque la lumière brille. Elle disparaît. Vous n'avez pas utilisé un pouvoir. Vous n'avez même pas utilisé le pouvoir de la vérité. Vous avez été le pouvoir de la vérité. Vous ne l'avez pas utilisé. C'est plutôt elle qui vous a utilisé. En continuant de demeurer dans les principes qui vous ont été donnés dans ce message, chaque principe qui devient partie intégrante de votre conscience constitue la conscience renaît. Et le vieil homme ou la vieille conscience qui croyait en deux pouvoirs ou les craignait et qui utilisait un pouvoir sur un autre est en train de mourir. La vieille conscience est éduquée à sortir d'elle-même. Alors que meurt le vieil homme avec sa croyance en deux pouvoirs et sa soumission à la loi, cette nouvelle conscience naît et vous finissez par vous élever au-dessus de la loi dans une conscience de la grâce dans laquelle vous ne pensez pas en termes de domination ou de pouvoir. Vous ne pensez pas en termes de mots ou de pensée. Vous vivez, vous êtes et vous laissez la conscience divine s'écouler à travers vous, animer et vivre votre vie pour vous. Comme étape vers cette conscience, vous avez eu les dix commandements pour vous dire que faire et ne pas faire et vous avez dû réussir à leur obéir au moins dans une bonne mesure. Puis, avec le serment sur la montagne, vous avez fait un pas de plus. Mais pendant tout ce temps, vous avez toujours vécu votre vie, essayé d'aimer votre prochain comme vous-même, d'être philanthrope, de pardonner à vos ennemis. de vous améliorer. Tout cela est louable et hautement désirable, mais ce n'est pas l'ultime objectif de la vie spirituelle. Quand la nouvelle conscience est atteinte, vous avez dépassé le fait d'essayer de faire ou d'être quelque chose par vous-même. Vous vivez par la grâce. c'est la grâce de Dieu qui opère à travers vous en tant que bienveillance, pureté, amabilité et intégrité. Et vous êtes maintenant capables de dire avec le Maître « Pourquoi m'appelles-tu bon ? » « Pourquoi m'appelles-tu spirituel ? » C'est un état de grâce qui agit dans votre vie. Vous n'avez pas le pouvoir d'être bon ou méchant. Vous n'avez pas le pouvoir d'être spirituel ou pas. Vous n'avez pas le pouvoir d'être charitable ou pas. Quoi que ce soit qui opère à travers vous, c'est ce que vous devez être et ce n'est pas votre identité humaine en train de l'être. Votre sens personnel de « Je » s'est déplacé là où il n'est maintenant qu'un témoin de la vie. Il ne cesse de contempler et de s'émerveiller des choses que fait le Père. Mais il ne participe pas. Il ne fait que contempler, contempler et contempler. Il contemple parfois avec tristesse. N'entendez-vous pas la douleur et le chagrin du Maître dans « Ô Jérusalem, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et tu ne l'as pas voulu ? » Avec la même intensité poignante, le contemplateur voit ce monde et s'écrit avec tristesse « Ô ! il serait tellement facile de parvenir à la paix du monde. Il serait tellement facile avec toute la richesse de Dieu qui est dans ce monde d'avoir d'avoir l'abondance pour tous mais tu ne l'as pas voulu. » Alors, il reste là, priant que la conscience s'ouvre pour recevoir la grâce et s'élever au-dessus de cette loi de pouvoir. Le mot « pouvoir » est une pierre d'achoppement. L'homme cherche toujours un pouvoir, un pouvoir pour surmonter ou détruire quelque chose. Il ne vit donc pas dans la conscience de Dieu car dans la réalisation de la présence de Dieu, aucun pouvoir n'est requis pour surmonter, détruire ou faire quoi que ce soit. Certains agissent comme si le pouvoir Dieu était nécessaire pour accroître les ressources de ce monde. Les ressources de ce monde, je parle des ressources matérielles, sont déjà infinies. Il y a déjà plus que le nécessaire pour satisfaire la consommation du monde entier en ce qui concerne la nourriture, l'habillement et le logement. Et ces formes de biens sont renouvelées plus vite qu'elles ne sont utilisées. Ce n'est pas la peine de se tourner vers Dieu pour des ressources plus grandes. Il nous suffit d'accepter de partager les ressources que nous avons déjà. Le monde prie Dieu pour la paix. Mais Dieu n'a aucune paix à donner. Dieu ne retient pas la paix. La paix de Dieu est déjà établie, mais c'est dans dans la conscience de l'individu que la paix doit s'établir. Si vous et moi ne sommes pas en paix l'un avec l'autre, Dieu ne peut rien y faire. C'est à vous et à moi de décider ce qui établira la paix. La paix est un état de grâce qui opère quand vous ne demandez rien à l'autre. Que vous réalisez que la grâce de Dieu vous suffit en toute chose est qu'il y a une abondance de grâce de Dieu omniprésente pour subvenir aux besoins de cet instant et de tous les instants. Dans cette réalisation, vous libérez chaque personne et elle peut sentir que vous l'avez libérée. Elle est en paix avec vous car la seule raison d'une absence de paix est la peur. la peur de ce que l'autre peut vouloir de vous. Sur le plan individuel, collectif, national et international, c'est la seule peur et le seul antidote est cette réalisation. J'ai une manne cachée. J'ai une source invisible de ressources qui n'est pas dépendante de l'homme dont le souffle est dans les narines. Elle est indépendante de la bonne volonté de qui que ce soit. les gens sont en guerre au sein de leur propre famille. Pas forcément à propos d'argent ou de terre, mais c'est presque toujours quelque chose que l'un exige d'un autre qui provoque une brouille. La guérison ne peut avoir lieu que par une libération et vous ne pouvez libérer une personne que lorsque cet état de grâce est venu à vous et que vous réalisez que vous n'avez plus besoin de pouvoir. Votre unité avec Dieu est votre assurance de l'omniscience, l'omnipotence et l'omniprésence et c'est pourquoi vous pouvez libérer chacun. On pourrait appeler ça le pardon et c'est une bien meilleure façon de traiter le sujet du pardon que l'approche traditionnelle. Pardonner est difficile car le pardon implique toujours de pardonner un tort réel que d'une certaine façon on est supposé oublier. Cela est assez difficile à faire. Il est beaucoup plus facile de pardonner si vous voyez que la raison pour laquelle vous pensez qu'un tort vous a été fait est que vous attendiez quelque chose de quelqu'un alors que vous n'aviez aucun droit d'attendre quoi que ce soit de qui que ce soit. Donc à l'origine c'était votre faute. Vous vous êtes attiré cela. Vous avez attendu quelque chose de quelqu'un. Par conséquent cette personne vous a fait ce que vous avez du mal à pardonner. Cependant si vous n'aviez rien attendu d'elle vous n'auriez rien à pardonner maintenant et vous seriez tous deux en paix. Vous voyez donc comment nous pouvons avec l'instinct de conservation nous faire du mal les uns aux autres. Tout cela parce que nous essayons de nous protéger ou de nous sauver aux dépens de quelqu'un d'autre. vous voyez aussi car cette loi cette loi fut abrogée par les hébreux eux-mêmes. La vérité est que vous êtes punis par vos propres pensées et vos propres actes. Il n'y a pas les pensées et les actes de quelqu'un d'autre ne peuvent plus agir contre vous. Vous êtes désormais délivré des péchés de vos parents et de vos grands-parents. Vous vous tournez maintenant vers l'intérieur et comprenez ce que Paul disait « Celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair, la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit, la vie éternelle. » C'est donc ce que vous semez qui détermine votre vie. Vous n'êtes pas sous la loi de la domination. Vous n'êtes pas sous la loi du pouvoir mental, des péchés ou des peurs de quelqu'un d'autre. Vous avez le choix de vivre soit sous la loi, soit sous la grâce. L'homme est prisonnier des lois créées par le mental qui, tôt ou tard, se révéleront n'être pas du tout des lois. Cela peut prendre des siècles, mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que les lois mentales et matérielles ne sont des lois que tant qu'elles sont acceptées comme telles par le mental. Que ce soit la loi d'hérédité, la loi de la vie, la loi des croyances raciales ou la loi du karma. Si la loi karmique de « ce que tu sèmes, tu le récolteras aussi » est valide, pensez à la punition que les États-Unis se sont préparés par le lancement de bombes atomiques. Essayez de penser au degré de loi karmique sous lequel ils se sont mis. Et si vous êtes le genre d'Américain qui approuve ce genre de massacre en masse, vous êtes vous aussi sous cette loi. Mais ce n'est pas une loi que pour ceux qui l'acceptent comme telle, pour ceux qui acceptent le fanatisme patriotique de notre pays qu'ils aient raison ou tort. En fait, une loi karmique n'opère que pour ceux qui sont prisonniers du mental et qui acceptent donc cette loi. Si vous demeurez dans la grâce, il n'y a pas de loi. la loi est loi pour ceux qui sont encore prisonniers du mental et qui vivent selon elle. Mais la loi n'est pas loi pour ceux qui demeurent au-dessus de la lettre de vérité, sans mots et sans pensée, au-dessus de la loi, vivant du matin au soir et du soir au matin, dans la réalisation que « Moi et le Père, nous sommes un. » Qu'est-ce qui peut toucher à cette unité ? Y a-t-il une loi matérielle ou mentale qui puisse toucher Dieu ? Si moi et le Père sommes un, je suis ce un, ce un qui n'est pas homme, qui n'est pas un être humain, mais un être spirituel. Je ne suis pas homme. Je n'ai pas à être pardonné. Moi et le Père, nous sommes un et ce un est esprit. Ce un est vie éternelle, l'identité spirituelle que je suis. Vous ne deviendrez pas cette identité Christ en lisant des livres. La lecture de livres vous parlera de votre état d'être « Je suis ». Puis, vous devrez laisser les livres pour méditer et atteindre la réalisation de « Je suis ». Votre étude de la lettre de vérité est surtout destinée à vous ramener au royaume de Dieu en vous-même où vous communiez avec votre identité intérieure et d'où vous recevez l'assurance. N'aie pas peur. C'est moi. Tu es « Je ». Je suis toi. Vous êtes alors sous la grâce pas sous la loi mais sous la grâce et toute loi qui vient heurter la grâce sous laquelle vous êtes est dissoute. Vous atteignez ainsi un lieu situé au-dessus des mots et des pensées au-dessus de l'usage d'une quelconque vérité un lieu où vous demeurez dans la tranquillité et la paix et s'il vient des mots ou des pensées laissez-les venir de la grâce divine de l'esprit au-dedans de la source. Lorsque le maître a dit « J'ai vaincu le monde » ne voulait-il pas dire en réalité que la loi ne pouvait pas fonctionner ? ne voulait-il pas dire qu'il vivait dans un état de grâce dans lequel il n'y a pas de loi ? La loi ne peut opérer que dans le mental de ceux qui acceptent la loi. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez ? Allez-vous vous soumettre à la loi ou à la grâce ? Voulez-vous servir Dieu ou Maman ? La question est de savoir si vous laissez le monde des apparences être la loi qui vous gouverne ou si vous vivez par la grâce. L'argent sera-t-il votre Dieu ? Est-ce la loi de la santé qui sera votre Dieu ? Est-ce que tout ce qui est du domaine de l'apparence sera un pouvoir ? Ou bien êtes-vous en train de réaliser qu'il n'y a pas de pouvoir ? Avec ces questions vous serez finalement capable d'examiner le mental universel qui est le mental de l'humanité et vous verrez à quel point il est esclave et comment cet esclavage est à l'intérieur de lui-même. Par exemple un homme qui doit traverser un bar devra le faire presque en courant parce qu'il a très peur des bouteilles et de leur contenu très peur d'en prendre une et de boire son contenu. Tout le pouvoir que peut avoir la bouteille est dans le mental de cet homme pas dans la bouteille parce que nous pouvons vous et moi passer dans le même bar sans même voir les bouteilles car elles ne sont pas dans notre esprit en tant que pouvoir. vous pouvez observer ce qu'il y a dans le mental de telle ou telle personne qui la rend prisonnière de son mental là maintenant dans l'esclavage et la peur de quelque chose dont la seule substance est une image mentale. pour quelqu'un d'autre ce sera le jeu il ne peut pas s'arrêter tant qu'il a un dollar en poche il faut qu'il joue pourquoi l'attraction n'est pas dans la table de jeu car elle attire peu de gens dans le monde elle n'attire que ceux qui sont prisonniers de cette forme particulière d'esclavage une autre personne joue en bourse elle est tout autant victime du jeu que celle qui joue dix centimes à la table du casino et si vous pouviez voir dans son mental vous verriez ce qu'il anime et la pousse cette personne n'en est pas consciente elle en est victime apprenez à ne jamais condamner car celui qui est affligé de la compulsion de parier deux dollars aux courses ou de parier cent mille dollars à Wall Street celui qui a un problème avec la drogue l'alcool ou le sexe est une victime il n'est pas un pêcheur il est une victime il est prisonnier de son propre mental vous ne pouvez le libérer que lorsqu'il est prêt à être libéré lorsqu'il éprouve le besoin d'aide et qu'il la demande vous ne pouvez le libérer que si vous êtes vous-même libre et que vous reconnaissez la grâce et non la loi vous vous asseyez alors dans un silence complet sans penser souvenez-vous toujours dans votre travail de traitement de ne pas vous inquiéter si des pensées ne viennent pas ne vous inquiétez pas si aucune vérité ne vous vient vous n'êtes pas l'acteur vous n'êtes pas le guérisseur vous n'avez pas à vous en préoccuper détendez-vous dans la grâce et c'est la grâce qui fera le travail vous ne serez que l'instrument de la grâce ainsi que le problème soit physique mental moral financier ou relationnel ne luttez pas pour connaître une vérité ne cherchez pas à donner des conseils restez tranquille je au-dedans de vous suis Dieu restez donc simplement tranquille et laissez-je être Dieu reposez-vous dans la grâce qui réalise que la loi n'est pas un pouvoir la loi du mental n'est pas un pouvoir la loi des croyances n'est pas un pouvoir la grâce révèle le non-pouvoir la présence de la grâce révèle la non-présence du pouvoir et de la loi aussi longtemps que vous pouvez demeurer dans la tranquillité intérieure ne vous souciez pas d'avoir des mots ou des pensées car il se peut que vous soyez allé au-delà de ce lieu où les mots et les pensées sont nécessaires les mots et les pensées font partie de l'activité du mental et ce que nous essayons de faire est de nous vous élevez au-dessus de l'activité mentale jusqu'à la grâce la présence de la grâce est dans le silence et la tranquillité dans le silence la tranquillité est la paix de la présence divine il y a l'accomplissement et l'harmonie divine vous êtes maintenant là où il n'y a rien où il n'y a rien à surmonter à détruire ou à supprimer nous tous dans la voie infinie devrions sortir de l'état d'esprit qui cherche à surmonter dépasser ou détruire et entrer et entrer dans la réalisation de la grâce qui est la lumière qui ne révèle aucune obscurité elle ne la supprime pas et ne l'envoie nulle part elle révèle sa non-présence n'essayez pas de faire quelque chose à ou pour ceux qui viennent à vous avec un péché une maladie ou un manque soyez cet état de grâce qui révèle leur non-présence où ils sont partis quand ou comment vous n'en avez aucune idée et ne cherchez pas à le savoir parce que vous utiliseriez à nouveau votre mental ne pensez pas que cela détruira votre mental car votre mental servira toujours de canal à la conscience il vous suffit d'arrêter la fausse activité de faire de votre mental un pouvoir ce qu'il n'a jamais été censé être au départ ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez ou que vous boirez ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu le fils de l'homme viendra alors vous n'y penserez pas vous ne devez ni détruire votre mental ni l'abandonner ni l'abandonner vous devez lui permettre de s'installer dans sa fonction normale de canal pour la conscience la vérité est infini comme ce serait terrible de vouloir attraper la vérité si la pensée vous venait ou si quelqu'un vous demandait qu'est-ce que la vérité et que vous puissiez sourire à l'idée que quiconque puisse savoir ce qu'est la vérité et comme le maître tourner les talons et vous en aller imaginez quelle preuve vous pourriez donner qui peut savoir ce qu'est la vérité je suis la vérité essayez de définir ce que ou qui je suis impossible ainsi plus vous vous rapprocherez du point où votre mental ne s'occupe plus de rechercher une vérité plus vite vous verrez que la vérité ne cesse de s'écouler de la source à travers vous pas une vérité fabriquée pas une formule la vérité pas une vérité écrite par quelqu'un mais c'est la vérité que vous connaissez qui aide à construire votre conscience jusqu'au moment où vous recevez la vérité elle-même après quoi la grâce qui vous suffit s'écoule dans toute sa mesure t'il y a C'est parti !